Salut à tous, c'est Nicotine. J'ai décidé de faire une série de vidéos pour essayer de donner une seconde vie à des objets peu utilisés ou oubliés par la communauté. Allez, on se lance dans la vidéo et pour vous dire de quel item on va parler aujourd'hui, quoi de mieux que de faire appel à mon ami Julien Lepers. Top, je suis un objet de départ souvent oublié ou inconnu des joueurs d'un bas niveau. Je suis pourtant parfois utilisé par certains joueurs au halo. Je suis également un ami des mages qui ont un url et difficile. J'augmente l'efficacité des potions. On m'utilise dans la construction du voleur d'âme de Méjaille. Je suis, je suis... Euh... Le saut... Désolé pour cette piètre imitation Julien, mais il fallait que je le fasse. Bref, le saut noir est un objet de départ apparu au patch 5.22, soit durant la pré-saison 2016. Il coûtait 400 gold à la base, mais le coût a été baissé à 350 gold et c'est la seule modification apportée à l'item pour l'instant. Vu que c'est un objet de départ pour AP, on va le comparer à l'autre objet de départ pour AP par défaut, la note Doran. Commençons par les prix, la note Doran coûte 400 gold et le saut noir 350 gold, soit 50 gold de moins, soit une potion de plus. Le Doran se revend pour 160 gold et le saut noir se revend pour 245 gold, soit 85 gold de plus que la note Doran. Pour ce qui est des stats, la note Doran nous procure 50% de régénération de mana, alors que le saut noir nous donne plus 100 de mana max. L'avantage à ça, c'est qu'on aura un plus gros pool de mana, ce qui va être cool pour les persos comme Ryze, Singed ou Kassadin qui ont des sorts ou des passifs profitants du mana max. Le problème à ça, c'est qu'on n'aura pas de régénération de mana et donc il vaut mieux prendre l'item quand on sait que dans les premiers niveaux, on n'aura pas besoin de spammer les sorts et qu'on voudra la slit tranquillement à l'auto-attaque. La note Doran nous procure 15 d'AP et c'est la même chose pour le saut noir, donc on va passer là-dessus. On en vient ensuite aux deux principales différences de ces deux objets. La première, c'est que la note Doran nous donne 60 PV en plus que le saut noir ne nous donne pas. En revanche, le saut noir bénéficie d'un passif qui augmente l'efficacité des potions, des cookies et des potions rechargeables de 25%, qui est vraiment pas dégueu, et ce qu'on peut tirer de ça c'est que la note Doran sera mieux pour tenter des all-in le tout pour le tout vu que vous aurez 60 PV en plus, mais le saut noir vous permettra de prendre des trades plus courts vous permettant ainsi de mieux vous régénérer que votre adversaire via les potions. En effet, grâce au saut noir, un cookie vous rendra à peu près 40 PV de plus et vous pourrez prendre un cookie en plus au départ sur une régénération de 225 PV en plus. La deuxième différence, c'est le passif des deux items. La note Doran vous rendra 4 de mana par unité tuée donc on est encore dans de la régénération de mana, alors que le saut noir vous procurera des effets de gloire sur les kills et les assists. Un effet de gloire vous donne plus 3 d'AP, vous gagnerez un effet par assist et deux effets par kill, et ça se cumule jusqu'à 10 effets soit plus 30 d'AP. Notez que vous perdez 4 effets par mort soit 12 d'AP. Et pour finir on va voir une dernière chose dont bénéficie le saut noir que le Doran n'a pas, en effet le saut noir peut être évolué en voleur d'âme de Medjay, si vraiment vous êtes bien dans la game et que vous voulez snowball, le passif du Medjay peut vous procurer jusqu'à plus 140 d'AP, donc en effet c'est pas mal pour hard carry si vous vous sentez pousser des ailes. En conclusion on peut dire que l'anneau de Doran reste le choix qu'on va préférer si on veut avoir une lane forte en early, mais le saut noir sera une très bonne alternative si vous avez un mage assez faible en early et que vous n'avez pas l'intention de trade. Il vous donne aussi le choix de pouvoir prendre le Medjay si vous voyez que vous pouvez snowball. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et pour ça vous avez tout dans la description. Sur ce je vous fais plein de bisous et je flash out. A plus !